Depuis une vingtaine d'années, un genre nouveau s'est imposé dans les médias, la série télévisée. Et ce qui devait arriver arriva. Un groupe de chrétiens américains évangéliques a eu l'idée de mettre les évangiles, la vie de Jésus, dans une série. Elle s'appelle « L'Élu » de Chosen. Elle est accessible partout dans le monde, sur Internet, avec des sous-titres dans plein de langues, gratuitement. Car ils se sont autofinancés, ils ne dépendent d'aucun grand groupe. En France, la chaîne C8 a passé la première saison au moment de Noël. Ils ont prévu sept saisons, ils en ont réalisé deux, qui sont donc disponibles. Alors, qu'est-ce qu'un catholique peut en dire ? Peut-on la voir ? Est-elle bonne ? Est-elle recommandable ? J'aimerais donner quelques pistes. Tout d'abord, elle est très bien faite, très bien filmée. Dans l'ensemble, je trouve que les acteurs sont bons. Bon, tout ça est subjectif, mais on peut dire ça. Alors, relevons un petit peu les points forts. D'abord, la personne de Jésus. Jésus est à la fois très humain, très souriant, très accessible, fondamentalement sympathique. Et en même temps, on sent une gravité, une autorité naturelle, une conviction spirituelle. On le voit notamment prier seul, même si la dimension de la prière synagogale, pour le moment, n'a pas été assez, selon moi, mise en valeur. Donc, Jésus est un personnage vraiment attachant. Et beaucoup de scènes de rencontres entre Jésus et les différents personnages sont extrêmement touchantes. Le deuxième point, ce sont les personnages secondaires. Alors là, ils utilisent à plein la chance d'une série. C'est-à-dire que ça leur permet de donner de l'épaisseur à Marie-Madeleine, à Nicodème, à Matthieu, à Pierre et André, la femme de Pierre, etc. On découvre tous ces gens qui ont rencontré Jésus dans leur vie, avec leurs complexités, leurs soucis, leurs angoisses, leurs problèmes psychologiques pour Marie. Et donc, ce qui n'était pas possible dans les films, qui étaient toujours centrés sur Jésus, qui allaient très vite, là, on peut développer, étoffer. Et ceci est très heureux. Cela donne vraiment du poids à tous ces personnages. Au fond, ils sont comme nous et nous pouvons nous identifier à eux avec leurs incompréhensions, leurs espérances, etc. Le troisième point, c'est évidemment une œuvre d'imagination, de type un peu midrachique, comme on dirait à l'époque. Et ça, c'est très heureux parce que là aussi, ça permet de donner une profondeur à des gens qui n'arrivent qu'une fois dans l'Évangile. Par exemple, le paralytique de la piscine de Beth Zata, qui était paralysé depuis 38 ans, dans un plan, on voit son enfance, sa naissance, les rapports avec sa famille, etc. Donc, on s'attache à lui, on découvre vraiment la personne. Et il y a des scènes vraiment extrêmement réussies, extrêmement touchantes. Les noces de Cana, une discussion le soir des apôtres autour d'un feu pour savoir un peu qui est Jésus. Donc vraiment, il y a beaucoup de bonnes qualités. Après, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut émettre quelques réserves, très tranquillement, très sereinement. D'une part, il y a des éléments importants de l'Évangile qui sont un peu, soit passés sous silence, soit un petit peu escamotés, comme le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. On voit Jean le Baptiste, mais le fait que Jésus ait vraiment été admiratif du Baptiste, soit allé se faire baptiser par lui, que ses premiers disciples viennent du milieu du Baptiste, tout ça n'est pas très très clair. Et puis, par exemple, là, nous avons déjà deux saisons, on verra bien ce que sera la suite, mais Jésus est en mission déjà, on a assisté à plein de scènes importantes, et il n'a toujours que sept ou huit apôtres avec lui. C'est un peu curieux, parce qu'on sait quand même dans les Évangiles qu'ils ont été assez tôt douze. Alors, on voit bien leurs soucis, c'est-à-dire donner du poids à chaque rencontre entre Jésus et un apôtre, mais c'est un petit peu étonnant. Deuxièmement, il y a la question de la mise sur le même plan de tous les éléments des Évangiles. Par exemple, à un moment, on voit Jésus rencontrer une femme et se mettre à parler égyptien, il dit « oui, oui, quand j'étais bébé, j'étais là-bas ». Bon, ça fait sourire, mais c'est un petit peu gênant. De même, on l'interroge, on lui dit « mais est-ce que vous avez été en Extrême-Orient ? » Pourquoi un romain poserait cette question ? Je ne le vois pas trop, mais enfin, pourquoi pas ? Il juste dit « non, moi non, mais enfin, il y a des gens de là-bas qui sont venus me voir quand j'étais petit ». Là aussi, ça peut faire sourire, mais c'est un petit peu dommage de mettre sur le même plan exactement de crédibilité, de véracité historique, ces éléments de titre midrachique du début de l'Évangile. Un peu plus embêtant, on voit Matthieu, qui est un personnage par ailleurs très intéressant, avec une tablette, on a l'impression, qui prend un peu en note ce que dit Jésus. Donc ça, ça peut donner l'impression que tout ce qu'il y a dans les Évangiles vraiment vient de témoins oculaires qui ont tout noté. Et ça va finir d'ailleurs par leur poser problème, parce qu'entre les Évangiles de Marc, Matthieu et Luc et Jean, il y a quand même de grosses différences, il va falloir tenir ça ensemble, ça va devenir de plus en plus difficile. Et ça pourrait favoriser une logique de type un peu fondamentaliste, disons. Voilà, donc pour conclure, on peut tout à fait la voir, je pense, c'est intéressant de la voir avec des jeunes, des familles, mais il est important de pouvoir en discuter après, de voir ce qui correspond aux Évangiles et pas. D'ailleurs, à la fin du premier épisode, ils disent « Allez lire les Évangiles », donc ils sont tout à fait clairs là-dessus. Voilà, donc on peut tout à fait la voir, mais avec discernement. Pour ceux qui veulent une recension plus longue, vous pouvez consulter ce que j'ai mis sur mon blog, dont l'adresse est dans le générique de fin. À la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada